Accompagné des inspecteurs de l'IGF, le chargé de mission du chef de l'État dans l'espace Grand Katanga, Honorable Michel Kaboui Mamba est allé se rendre compte le lundi 20 février 2023 de ce qui bloque l'acheminement des matériels de construction du barrage de la chute Katene dans les installations de Komexa et la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo, SNCC en sigle. Payé par la République pour la construction du barrage de cette chute pour éclairer l'espace Grand Kassai et une partie du Katanga, ces matériels sont restés une partie depuis des ministères dans les installations de Komexa et une autre dans les installations de la SNCC depuis 2015. Le chargé de mission du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, Michel Kaboui Mamba, explique que le chef de l'État est beaucoup plus préoccupé à voir ces matériels arriver à la destination et c'est là pour le social du peuple congolais en général. Nous sommes venus à Lumbachi avec une grande équipe de l'IGF pour venir palper de doigts les matériaux qui sont destinés à la construction du barrage Grand Barrage Katendé dans l'espace Grand Kassai. En tant que chargé de mission du chef de l'État dans le Grand Katanga et que les matériaux se trouvent dans mon espace, il fallait nécessairement donc les accompagner. On a commencé par Komexas, vous savez vous-même, on a trouvé donc des matériaux qui ont été entreposés depuis 2017 jusqu'au jour d'aujourd'hui qui n'ont jamais été acheminés au lieu donc des constructions du barrage. Héreusement, nous avons qu'il obtient de venir directement voir le DG de la SNCC pour parler avec lui par rapport à l'acheminement donc de ces cargaisons de matériaux qui se trouvent donc au niveau des Komexas Africa. Il nous a parlé aussi donc de quelques conteneurs aussi au niveau de la SNCC ici au Terminal. Nous avons fait de ça, on a voulu vraiment venir aussi nous rendre compte de ça. Vous savez vous-même, combien le chef de l'État est préoccupé par les socials de notre peuple et combien il est préoccupé par la construction du chit Katende. Vous savez, avec ce chit, nous pouvons facilement donc alimenter le Grand Kassai et alimenter aussi une grande partie aussi du nom du Katanga. Voilà pourquoi vous nous avez vécu pour un peu booster et avoir palpé donc des doigts, des réalités et des rapports qui sont des doigts. Partenaire de l'État congolais, la SNCC a, par le biais de son directeur général Fabien Moutombe, manifesté la volonté d'accompagner ce projet porteur tout en condamnant l'ancien régime qui a abandonné depuis 2015 46 conteneurs dans sa concession jusqu'à ce que trois de ces conteneurs aient pris feu à son temps. Le projet Katende, c'est un projet porteur. Un projet porteur qui va booster le développement de l'espace Grand Kassai et au-delà de ça, de la République démocratique du Congo. La SNCC, nous l'avons toujours dit, elle est prête. Pour faire bouger, on vous a dit, nous avons 46 wagons ici et 46 conteneurs. Il faudrait que celui qui est venu déposer ces conteneurs nous donne le go. On n'a jamais reçu le go. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce que nous venons de voir ici, c'est près de la moitié de ce que nous avons fait bouger. Donc, dans le camp de la SNCC, il y a, je l'ai dit, j'insiste à haute et intelligible voix, que la SNCC n'a pas de problème. Il faut se le dire que ces projets datent de 2012. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est depuis 2015 que nous les avons dans cet état. Moi, je vais dire que le pouvoir qui nous a précédés, il y a eu un brin de négligence, un brin d'irresponsabilité. Et c'est ce qui a conduit, pendant bien entendu la saison sèche et les feux, quelque part là au terminal de l'autre côté, il y a eu les conteneurs qui ont pris feu. Et grâce à l'intervention énergique de la SNCC, nous avons amené les équipes de secours qui sont intervenues et qui ont arrêté ces feux-là. Si les feux avaient progressé, on n'allait pas trouver ces conteneurs. C'est juste, je crois, deux ou trois conteneurs qui avaient pris feu. Et la SNCC s'est réjouie pour l'implication de la présidence de la République à travers ces deux structures ici présentes, l'IGF et le chef de mission de son excellence, monsieur le président de la République, Antoine Félix. En sa qualité du chargé de mission du chef de l'État dans l'espace Katonga, Michel Kabouemamba est plus que déterminé à voir ses engins partir au Kassai et c'est là dans le territoire du peuple congolais comme l'a toujours voulu le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo.